Ma sœur, c'est l'histoire de deux sœurs. J'étais en train de faire la mise en scène d'une de mes pièces qui s'appelle Actrice, que j'avais écrite pour le Théâtre d'Art de Moscou et je faisais la version française. Et dans cette scène, il y a une scène très intense entre deux sœurs. Et comme les deux actrices originales avec qui j'ai créé ça, Marina Hans et Audrey Bonnet, j'ai eu envie de développer cette scène-là et de la faire devenir une pièce en fait. Voilà, donc c'était un projet qui n'était pas prévu, mais souvent, comme les projets qui sont non prévus, c'est très agréable et on l'a monté très vite, la production, on a fait la production très vite. Et j'en ai parlé aussi aux actrices avec qui je travaille en Espagne. Et on a fait conjointement la version française à Paris et au Bouffe du Nord et la version à Madrid au Théâtre Kamikaze Pavone. Donc ça a été, on a travaillé ensemble comme ça, version espagnole, version française. Et ça a été, à partir de là, un succès encore plus important que Clôture de l'Amour puisque au bout d'une semaine de représentation à Paris, au Bouffe du Nord, j'ai reçu beaucoup, 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 beaucoup de propositions pour le faire en japonais, en chinois. Et c'est très monté aussi par d'autres metteurs en scène à travers la planète aussi. Sœur, un peu comme Clôture de l'Amour, c'est des pièces qui résident beaucoup sur le langage et je pense sur le grand engagement des actrices. Mes pièces sont des pièces faites pour les acteurs. C'est pas tant le texte qui m'importe que l'expérience qu'on va vivre ensemble. Et là, l'expérience qu'on a vécue ici, depuis que je suis arrivé ici à Tallinn, c'est une expérience merveilleuse. Là, on sort du deuxième ou troisième filage. Je leur ai dit à quel point je suis admiratif de leur travail à Coulis, à Evelyne, parce que du fait de la pandémie, du fait de cette difficulté maintenant de voyager, on a commencé à répéter à travers Zoom quand même, donc c'était vraiment une première. On a réussi avec les gestes barrières, les masques, la façon de se tenir les uns vis-à-vis des autres, d'arriver à passer au travers de tout ça, même d'arriver à passer au travers des frontières et d'arriver jusque là. Et je crois que la recherche qu'on a faite ensemble, c'est quelque chose de très... une recherche pour la beauté, la beauté du travail, la beauté de l'art, la beauté des émotions, des sentiments entre les êtres humains, entre ces deux sœurs. Et je crois que, très franchement, je crois qu'on est arrivé, ou qu'on va arriver à quelque chose qui est, j'espère pour le public, du Lina Théâtre pour le public estonien en général, à une forme de théâtre qui, j'espère, va trouver l'écho en lui, comme ça le trouve chez beaucoup de spectateurs à travers le monde. Et donc, la pandémie en France m'a beaucoup agacé, beaucoup énervé. Je n'avais pas de projet à ce moment-là, parce que je venais d'avoir un petit garçon, donc j'avais gardé du temps pour m'occuper de mon petit garçon avec sa maman. Donc, je n'ai pas eu vraiment... je n'ai pas eu de spectacle annulé, par exemple. Et puis, on a recommencé en septembre, la pièce que j'ai faite a pu se faire, et maintenant, elle va partir en tournée en Europe. Donc, on n'a pas vraiment eu à souffrir de... nous, dans la compagnie. D'autres, oui. Nous, non. J'ai plein de récits autour de moi. D'autres metteurs en scène, je leur dis, alors ? Ils me disent, la production a arrêté la production. Au Lina Théâtre, ça a continué. Et ça, je dois dire que c'est priceless, c'est sans prix. Et donc, pour moi, c'est très important que je dise mes remerciements à l'ensemble du Lina Théâtre, aux actrices, à vous, à la direction, parce que c'est quelque chose de très fort. Donc, merci. A ETA. Sous-titrage ST' 501